Musique Yo la jungle c'est Im Tarzan et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui Aujourd'hui l'équipe j'ai une vidéo très intéressante pour vous Là ça fait 4 jours que je suis en Bosnie et je me suis rendu compte que ici c'est pas cher Du coup je me suis dit ce serait intéressant de voir ce que tu peux faire avec 10€ en Bosnie Et c'est donc exactement ce qu'on va faire aujourd'hui On va vivre avec 10€ en Bosnie, on va voir tout ce que tu peux faire Et pour l'instant je sais pas mais je pense que tu peux vraiment vraiment beaucoup manger Tu peux bien te débrouiller Aussi l'équipe ce qu'il faut savoir c'est qu'ici c'est pas les euros c'est les marques Donc ici 10€ est égal à 20 marques, 20€ est égal à 40 marques vous comprenez Enfin bref assez de blabla, balance ton like, balance ton commentaire On va chercher à manger, on y va pour le petit dej Musique Tout ça j'en ai eu pour 5 marques Donc ouais ça fait genre 2€ 5 ans Je vais rentrer à l'appartement et je vous montre tout ça let's go Ok let's go Bon on s'est posé dans un parc parce que le parc appartient à Im Tarzan Et oui regardez tout ce que j'ai pour 2,50€ Ici j'ai un truc à la confiture, regardez moi ça Je vais passer au taste test en direct C'est vraiment incroyablement criminel Si vous êtes fan de confiture vous allez vraiment kiffer ça Comment ça s'appelle je sais pas Je crois que c'est la première fois que je mange ça Ici j'ai un croissant mais je vous jure que le croissant il pèse au moins 2 kilos Il est vraiment lourd Ah ouais c'est un croissant au chocolat Des croissants mieux qu'à Paris Taste test Ça c'est le croissant diabète 2000 Vraiment le petit dej il doit au moins faire 10 000 calories Ici j'ai une hrenovka, une merguez Donc ouais je fais mélange sucré salé Moi je m'en fous je suis comme ça Je me dis tout ce mélange dans l'estomac Donc c'est carré Taste test Ça va Mais je préfère quand il n'y a pas les pépins Et pour finir là j'ai un beignet Donc c'est un beignet à la confiture Et ce qu'il faut faire pour quand tu manges le beignet C'est que tu croques et en même temps tu aspires Je vais vous montrer ça tout de suite Donc le beignet il est imposant tu vois Il est puissant il est massif Il faut se faire respecter Il faut que tu le bouffes Il faut que c'est toi qui le mange pas lui qui te mange Bon ça c'était pas prévu Le beignet il est blindé de sirop d'érable Là il m'a pas respecté On dirait que j'ai du sang partout Si beau ça me sait ça Si beau c'est Pour être 100% honnête avec vous Il est pas ouf Il est bon mais il est pas ouf Et ici l'équipe on a des champignons hallucinogènes Donc je vais le croquer Je pense que ceux là ils peuvent se manger Donc là j'ai un bout de champignons Franchement ça passe Bon là l'équipe petit dej c'est fait c'est validé Maintenant je vous retrouve après pour le déjeuner A toute Bon là l'équipe c'est le repas de midi Donc là je suis venu manger dans un restaurant Je pense que je vais prendre une pizza Un truc comme ça Un truc bien healthy Bon là l'équipe il nous ramène Il nous ramène à boire là Je lui ai mis un peu la prise Oh merde Il m'en a renversé sur moi Sérieux c'est n'importe quoi Sérieux il m'a tout renversé dessus Les gens ils vont croire que je me suis pissé dessus après Je crois qu'il a stressé quand il a vu la caméra Bon là l'équipe je vais prendre la Genovese C'est vrai qu'elle est chère Elle est à 10 marques Donc ça revient à 5 euros Mais je peux pas m'empêcher Je veux vraiment prendre celle là Je vais prendre celle là Donc avec le petit dej qui était à 5 marques là La pizza à 10 marques Ce sort je vais devoir serrer la ceinture pour bien manger Il me reste plus que 5 marques Bon je sais pas ce que vous en dites Mais pour moi sérieux Elle les vaut les 5 euros Donc on va quand même passer au taste test en direct C'est comme les meufs Elle peut avoir l'air bonne Mais faut la goûter Je peux pas dire ça Je peux pas dire ça sur Youtube Bon là l'équipe je vais passer au taste test On est d'accord La pizza faut la plier comme ça Et c'est vraiment criminel Bon sérieux la pizza elle est vraiment bonne Elle vaut vraiment le coup Mais ce soir je vais devoir serrer la ceinture pour le dîner Donc je vous retrouve ce soir Là je vais finir de l'exploser la pizza Je vais finir de cheater Et je vous retrouve après Regardez mon cousin il croit qu'il va attraper un nounours Sérieux Désabonnez-vous tous de ma chaîne S'il réussit à attraper un nounours On va voir Moi je peux pas parce que je veux économiser l'argent pour la nourriture Regardez il y a un bull bizarre Vous vous rappelez de lui Une fois il avait fait une vidéo avec moi Les vrais se rappellent de lui A chaque fois que vous le voyez il va être plus grand Ok il a échoué vas-y il en a encore une Hi brate David La tension est ça Tension comble Ah il a failli l'attraper en plus Regardez il y a un chien Il y a un petit chien Soon after Le truc positif avec le sport l'équipe c'est que c'est gratuit Déplacer ton corps Tu peux le faire partout dans n'importe quel pays Peu importe ce que tu fais Regarde un peu l'ironie du truc Donc le sport c'est gratuit Ça nous rend en meilleure santé Et nous on paye pour faire des trucs qui vont faire qu'on sera en plus mauvaise santé Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu vois la faille ? Et moi l'équipe même si c'est vrai j'aime beaucoup manger J'aime beaucoup la nourriture Mais j'aime aussi beaucoup le sport Sérieux pour ceux d'entre vous qui connaissent mon histoire Vous savez que si je m'étais pas attaché au sport Ma vie aujourd'hui serait complètement différente Je me sentirais moins bien dans mon corps Là l'équipe je suis en Bosnie Je cours je suis là je cours Tout le monde me regarde dans la ville Il est sérieux il court tu vois Parce que la mentalité elle est différente Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre tu vois Moi je cours en ville Donc je vous encouragerai jamais assez l'équipe Si vous suivez cette chaîne Si vous suivez Im Tarzan Faites du sport l'équipe Même si vous merdez Si vous cheatez Faites du sport quand même Enfin bref je vous retrouve pour le repas de ce soir Relatime il est bientôt minuit Là on va passer au dîner Et il me reste exactement 5 marques Donc ça fait genre 2,50€ Donc là on va aller à la boulangerie Et franchement j'ai faim Il est bientôt minuit Je vous montre Il est 23h30 Donc ouais c'est chaud de manger maintenant Mais bon je pense que je vais me prendre un bourrec Un truc comme ça Donc let's go Ok donc j'ai pris un bourrec et un yaourt Je vous montre ça après Là il me reste 2 marques Donc je vais aller acheter encore un truc Ensuite on va aller à la maison Et on va manger tout ça Je vais vous montrer tout ça Donc let's go Et là l'équipe je me suis pris une crêpe au Nutella Noix de coco Ça a coûté 2 marques Donc le compte est bon Bon là l'équipe je sais pas si vous me voyez bien On va passer au taste test en direct de la crêpe Je me suis brûlé la bouche Mais c'est trop bon l'équipe C'est mieux que de faire du skateboard Imaginez-vous ça Bon je vous retrouve après à la maison pour le bourrec Heureux la team Je suis rentré avec le bourrec et le yogourt Donc là on va sortir le bourrec Regardez-moi ça quand même Donc vous avez ce gros truc pour genre 2 marques Ouais je vais passer au taste test en direct On est tous d'accord pour dire que le bourrec Il passe encore mieux avec le yogourt Ça se marie tellement bien Ça se marie comme Im Tarzan et Jane C'est un régal total Pour ceux qui connaissent pas le bourrec C'est une spécialité à base de viande hachée D'oignon De 10 litres d'huile Et sérieux c'est trop incredible Notez mon anglais sur 10 dans les commentaires Vous pouvez être sûr qu'après ce combo Bourrec, yogourt Je vais dormir comme un petit bébé Un tout petit bébé Dites-moi dans les commentaires la famille Ce que vous préférez entre le bourrec et l'echeva Sérieux ça se tape Ça se tape fort Regardez là tu trempes ça comme ça Bon l'équipe moi je vais finir de déguster ce bourrec Et ensuite je vais aller dormir Mauvais combo mais je vais le faire quand même Donc moral de cette histoire Avec 10 euros en Bosnie Tu peux vraiment beaucoup manger Et des trucs bons en plus Bon en termes de goût Après si t'es un sportif Que tu fais attention à ta diète T'es un peu mal barré Tu vois ce que je veux dire Au passage si t'es un sportif Et que tu veux commander sur MyProtein T'as moins 45% sur tout le site Avec le code TARZAN10 Donc vraiment mets toi bien Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu J'espère que vous avez trouvé ça intéressant Je l'avais fait en France Et là je vous ai montré la différence en Bosnie Donc tu peux vraiment plus manger en Bosnie On va pas se mentir Les boulangeries les trucs comme ça C'est vraiment pas cher du tout Donc ouais j'espère que cette vidéo vous a plu Bombardez la de like Partagez la avec tous vos potes Soutenez la chaîne en vous abonnant En activant la cloche Sur ce Im Tarzan vous dit à la prochaine Et surtout n'oubliez pas Jungle Squad Sous-titres par Juanfrance